Être père, c'est une aventure complètement folle, oh je vous le dis, soyez père. Vous ne connaissez pas cette chanson ? Moi non plus. C'est un rôle très difficile dans la vie. Au cinéma, c'était très écrit pour le film. Dans la vie, on improvise chaque jour, donc c'est un peu plus compliqué. On est vraiment dans le réel. C'est une aventure complètement folle d'être père. Être père, c'est une aventure complètement folle, oh je vous le dis, soyez père. Vous ne connaissez pas cette chanson ? Moi non plus. Il y a peut-être autant de pudeur parce que, évidemment, la chair est un peu la même. Quand on vient sur Terre, on n'a déjà rien demandé pour commencer. Et puis, on se promène avec tous nos ancêtres. Cette espèce de dictature qui ne veut pas l'être, mais ça reste quand même une dictature. Après, montrer ses sentiments là-dedans, c'est quelque chose de très difficile. C'est pour ça, peut-être qu'il y a une pudeur naturelle qui s'impose, qu'on voit bien dans le film. On parle beaucoup mieux à un inconnu de ses problèmes. C'est pour ça qu'on va chez le psy, on peut se déverser sur un inconnu, on peut lui dire tous ses secrets. Mais au plus proche, c'est beaucoup plus difficile, bien sûr. Moi, j'ai des enfants, bien sûr, en bas âge. Je les vois, par exemple, ils sont sur TikTok. Je vais regarder ce qu'il se passe, ce qu'ils regardent. C'est quand même vachement intéressant de savoir ce qu'ils font dans la journée. S'ils jouent à un truc de vidéo, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Quand même, j'aime bien regarder de quoi il s'agit. C'est toujours très intéressant. Plutôt que de continuer avec des œillères, c'est quand même mieux d'en savoir plus. Après, de là à rentrer dans leur univers, non, ce n'est pas l'idée. Ils se construisent eux-mêmes avec et sans moi en tant que père. D'ailleurs, c'est le cas de Brune dans le film. Il y avait une scène, mais elle n'a pas été montée, où carrément je le lave dans une baignoire. Ça n'a pas été montée, pourtant. Ça m'a fait une impression très forte, évidemment. Si on m'avait dit qu'un jour, je laverais Guy Marchand, je n'aurais jamais cru, évidemment. Donc, à croisement dans ma vie, c'est certain. Il y aura un avant, un après. Il y aura un avant.